non tout le monde est tout le monde est sur le pont à part mollet qui est suspendu et isaac est en instance de départ on cherche et on cherche avant son départ un profil qui manquait avant son départ non alors on cherche un joueur de ceux là qui va vite et puis avec la vitesse et puis un autre un autre joueur aussi on verra possible après les données et des offres qui arrivent qui sont où le joueur a envie d'y aller tu peux pas non plus après tu bloques le joueur c'est compliqué aussi voilà à un moment donné il faut c'est bien pour le club et c'est bien pour le joueur aussi quoi on a une bonne préparation on a travaillé mais sur une grosse chaleur ça demande et beaucoup de pertes d'énergie ça engendre la fatigue aussi et bon on est on est dans le sud on sait que les joueurs ils vont ils vont bien donner ils ont bien donné on a bien travaillé maintenant on n'est pas au top de notre forme non plus c'est le début de saison tout le monde n'est pas au top de sa forme maximale et c'est à petit tout le monde va atteindre mon niveau et les matchs amicaux ont permis à trouver de la cohésion aussi avec les nouveaux qui sont arrivés la grande majorité d'effectifs étaient là connaissance du groupe et la cohésion a été facile à mettre en place pas plus pas plus qu'à la saison dernière on sait on s'est bien préparé maintenant après la compétition c'est autre chose et matchs amicaux c'est une chose la compétition c'est là il faut qu'on retrouve le goût de la compétition qu'on a qu'on a eu l'an dernier chercher la gagne tous les matchs ça c'est ça se cultive tous les jours mais sur entraînement et à travers la compétition bien sûr c'est c'est là qu'on voit les vrais compétiteurs ouais on m'a démarré dans ce système là après on peut on peut changer aussi on peut passer à 4 derrière passer en 4 à 3 on peut passer en 4 4 2 4 2 3 1 il ya des joueurs qui ont des qualités pour pouvoir jouer dans tous ces systèmes là et quand il joueur de foot il faut être capable de répondre à les changements tactiques mais à faire mieux il faut qu'on ait l'ambition de j'ai dit l'an dernier dernier il fallait être faire meilleure saison classée en précédente et cette année il faut qu'on cherche à être encore meilleur dans dans tous les domaines et dans tous les domaines c'est être encore mieux classé que l'an dernier essayer de remporter une des deux coupes c'est l'objectif il est là moi je veux des mecs qui comptent cet esprit de gagne il faut qu'on soit des compétiteurs pas des les petits mais les petits joueurs venir à s'amuser sur le terrain on vient pour gagner après après il ya la qualité de notre jeu amélioré s'améliorer dans notre domaine d'offensif où on a pêché l'année dernière on essaie de travailler les repères après c'est après c'est toujours c'est les joueurs qui jouent sur terrain c'est le ceux qui doivent faire les bons choix les bonnes passes des bons centres la finition c'est complémentarité avec handy demain demain c'est handy et giovanni qui vont démarrer devant à eux de les aiment bien et aiment bien se retrouver sur se rechercher après on verra qui c'est qui joue derrière eux mais j'espère j'espère qu'il va bien sûr j'espère qu'il va retrouver le goût des filets et qui va va qui va en trouver quelques heures on sait aussi ses défauts peut-être cette capacité à s'éparpiller ça a été quoi dans ton discours en tant que lui qui reste fixé sur différents objectifs et qui franchissent alors peut-être le balié pendant la temps il faut qu'il garde ses qualités les qualités qu'il avait de générosité d'appel de balle dans la profondeur c'est ce qui nous a fait défaut aussi l'an dernier après c'est bien le servir c'est nos milieux de terrain nos joueurs de couloir qui qui doivent alimenter lui et notre meneur de jeu qui ce qui va les joueurs qui vont être positionnés derrière derrière les deux attaquants à eux de bien les alimenter trouver cette complémentarité ces relations qu'il y a entre les milieux et les attaquants à travers les déplacements que nos joueurs offensives ont proposé et la justesse de notre jeu c'est pour toutes les équipes pareilles en parlant d'attaquants, est-ce que le joueur de Scudic n'était pas là à 7 000 derniers ? ouais je l'ai fait jouer avec la réserve parce qu'il avait un déficit de temps de jeu et il a besoin de travailler voilà c'est un grand gabarit qui a du mal à... j'ai discuté avec lui et avec Nenad et Josic qui traduisent bien il a du mal à se mettre en route chaque saison voilà et à lui de continuer à bien travailler hier il a fait une bonne séance avec nous il était plus performant dans ce que je lui demande petit à petit on va essayer de le mettre à un bon niveau pour qu'il monte ses qualités qui ? c'est pas un attaquant de rupture oui oui c'est ça ressemble à... c'est plus un style Giroux mais est-ce que ce profil là doit te permettre aussi de... de sortir de... de se trouver en 5 000 ans ? c'est quoi c'est quoi c'est... est-ce que... est-ce qu'il va te permettre de... d'être en route pour autre chose tactiquement est-ce que ce genre de joueur qui est un petit peu comme ça ? non mais tu peux... tu peux rester dans un système qu'on a avec... avec lui et quelqu'un d'autre qui tourne autour et qui prend à la profondeur aussi voilà... il peut nous amener son jeu de tête dans... dans... dans la boxe pour marquer des buts si tu mets des bons centres voilà... et il a d'autres qualités que... que la vitesse et voilà il faut que... l'amener à nous qu'on l'amène à un bon niveau athlétique déjà pour qu'il puisse réaliser ce qu'il est capable de réaliser aujourd'hui... et aujourd'hui il a même un déficit athlétique qui... qui était pas adéquat pour... pour démarrer le match avec nous la semaine dernière et... il faut qu'on l'a rempli si bien quoi... comme tout joueur hein... tout joueur c'est quand il est pas bien physiquement tu peux... tu peux pas donner le maximum de tes possibilités tu t'y attendais le déficit physique quand il est arrivé ou c'est une surprise ? ben non mais... il... pendant les vacances il a pas fait... il a pas fait grand chose il a... il s'entraîné mais c'était pas suffisant quoi... et dû à son gabarit il a du mal à... à... à se mettre... vite dans... dans le travail... qu'on lui a demandé et il a fait le travail hein... il a fait... il a bien fait mais... il était en souffrance parce que... au niveau de sa AVMA... a été... il était un peu en difficulté voilà... il faut qu'on... qu'on le mette à un bon niveau pour qu'il... mais c'est... c'est quoi le spectacle pour vous ? c'est quoi le spectacle ? c'est jouer... un football champagne... comme on dit... et perdre les matchs... je veux pas perdre les matchs... je veux gagner les matchs... après... je le répète tout le temps... on... on... il faut demander à mes joueurs... je leur demande de... de sortir le ballon proprement derrière... de jouer... d'amener du monde devant le but... après... après c'est les choix qu'on fait... et... l'année dernière... dans... dans... dans nos choix... dans les trente derniers mètres... c'est là où on a... où on a pêché... après dans... dans le reste... dans le reste... je veux pas qu'on... 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 qu'on cherche à faire autre chose que... qu'on... qu'on sait faire... si on... si on... bien défendre... collectivement... c'est... 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 c'est primordial qu'on a pas le ballon... toutes les équipes... elles cherchent à... bien défendre... d'autres... font moins bien que nous... et moi je... si mes joueurs continuent... à être... à... bien récupérer le ballon... qu'on a perdu le ballon... et qu'on l'utilise... beaucoup mieux qu'on... qu'on l'a... voilà... c'est ce que je recherche... C'est vrai que... bien défendre... c'est... 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 c'est important... c'est important... parce que si tous les matchs tu prends deux buts c'est difficile de gagner des matchs on s'entraînait hier dessus et elle est en meilleure état que l'an dernier elle est moins clairsemée et au niveau de un peu ondulé que je trouve parce qu'ils ont ils ont ils ont essayé de le travailler de pour anticiper ils ont ils ont fait rentrer les tracteurs un peu plus lourd et il est un petit peu ondulé mais c'est quand même mieux que l'an dernier il n'y a pas photo non il n'est pas il ya le petit causal qui vidal les deux et deux défenseurs qui sont travaillent la réathlétisation avec les clés qui n'est là et prépare j'espère c'est le but et quand on fait confiance à des gens du centre de formation c'est bien sûr petit à petit des intégrés à eux de à eux aussi de montrer leur qualité footballistique tous les jours d'entraînement on peut prétendre prendre dans la place à les titulaires qui étaient là en dernier mais il faut qu'ils montrent qu'ils montrent les qualités de détermination de niaque de leur qualité technique leur qualité tout court pouvoir jouer au niveau il faut faut être il faut être meilleur que les partenaires qui sont sur le terrain je suis sûr que mais est sûr qu'on va faire confiance s'ils sont s'ils sont prêts à me rendre à m'améliorer l'équipe et jour en mai sur ça n'aurait pas changé ouais c'est une grande chance moi il peut jouer il peut jouer dans l'axe central et peut jouer au mieux terrain aussi il a cette polyvalence qui est importante qui est intéressante aussi pour nous parce que c'est un joueur techniquement et il a le sens du jeu il a qu'à être technique pour pour bien sortir les ballons que s'ils jouent derrière et et s'ils jouent au milieu de terrain aussi il a cette capacité à donner des bons ballons aussi ça peut être intéressant aussi il a discuté oui il a coupé lui il a coupé comme ça faisait trois quatre ans d'affilée qui faisait les tours préliminaires avec ou en serbie ou en russie il n'avait pas pris beaucoup de vacances et là il a coupé pendant les vacances il a eu du mal à aussi au niveau athlétique avec les grosses chaleurs qu'on a eu c'était il a souffert aussi mais il s'accrochait aujourd'hui il commence à être à un bon niveau au niveau la au niveau au niveau au niveau Sous-titrage ST' 501